Bonjour Emric, demain premier Grand Prix 5 étoiles depuis le retour d'Armitage en piste, donc impatient j'imagine ? Oui, complètement, l'Armitage a été un petit peu blessé comme on sait tous, j'ai vraiment mis le temps de le remettre en route, ça me tenait à cœur de ne pas brûler les étapes, je m'en étais fixé un premier objectif là, qui était le premier gros concours qu'il allait sauter, donc voilà il a sauté avant-hier vraiment formidable, c'est pour ça que je ne l'ai pas ressorti et qu'il sautera le Grand Prix directement demain, donc voilà je suis très motivé et assez confiant, oui c'est sûr. Qu'est-ce que tu as fait comme concours pour le préparer ? Alors il a commencé sur des petits parcours début d'année, puis j'ai fait un peu plus haut, donc 1m40, 1m45, je l'ai quand même emmené à l'humaine sauter un petit peu sur l'herbe, puisque l'objectif c'était quand même la baule qui se passe sur l'herbe, surtout que c'est un cheval qui peut être un tout petit peu timide quand il n'a pas sauté depuis longtemps sur l'herbe, et j'ai quand même été le sauter au touquet la semaine dernière pour vraiment le conditionner, et c'est vrai que le parcours d'avant-hier, on voyait que le cheval était vraiment dedans tout de suite, donc je pense que c'était un programme qui était cohérent. L'année dernière tu étais vraiment parmi les couples pressentis pour les Jeux mondiaux qui se déroulaient en plus en France, tu avais fait un magnifique début de saison, malheureusement il y a eu cette blessure, comment après coup là, comment t'as vécu tout ça, si tu peux revenir un petit peu ? Bah, difficilement, je pense que pour tout sportif, quand on a un objectif, quand on a un cheval qui va bien, on s'y fera un peu déjà, donc la blessure a été un coup d'arrêt quand même assez lourd, pour moi, pour tout mon stade, toute mon équipe qui bosse avec moi tous les jours, après je pense qu'il faut regarder devant, pas derrière, donc on a pris le temps vraiment que le cheval se remette bien, qu'il soit dans un bon état de forme, faire comme je disais tout à l'heure, un programme de concours très progressif, et voilà, aujourd'hui on voit qu'il est beau, il saute super, et il est content de sauter, et ça c'est le plus important. Donc comme pour les Grands Prix 5 étoiles, pour l'instant tu ajustes l'Hermitage, t'es évidemment pas dans les 30 meilleurs mondiaux, comment tu fais pour essayer de rester dans le coup du top niveau, alors que contrairement à ceux du top 30, justement t'es pas tous les week-ends, tous les week-ends dans la piste, et là encore moins avec cet arrêt ? Ouais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu différent, parce que mon écurie s'est un peu étoffée, j'ai la chance là cette année d'avoir déjà 3 chevaux qui peuvent sauter les Grands Prix, ça me permet de sauter les Grands Prix 3, 4 étoiles, tous les week-ends, donc j'ai 5, 6 chevaux de 8 ans et plus, dont un très bon 8 ans, donc Ricoré qui commence à bien s'y mettre, qui s'en fout dans le Grand Prix à Maubeuge, qui va sauter la grosse épreuve là aujourd'hui, et voilà, qui va sauter le Grand Prix à Bourg-en-Bresse, donc je pense que, bon voilà, on sait très bien que pour avoir accès à tous les concours, il faut rentrer dans les 30, je pense que si on n'a pas une écurie qui va en face, pour espérer rentrer, il ne faut pas y penser, il faut juste cibler un petit peu ses objectifs, préparer ses chevaux en fonction, et moi c'est un peu ma méthode, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Quel va être justement ton programme des prochaines semaines ? C'est déjà établi ? Non, non, alors, comme on avait parlé avec Philippe, je lui avais vraiment dit, laisse-moi jusqu'à la boule, donc je pense que demain, on va rediscuter vraiment d'un programme, et je pense que si le cheval est bien, il devra aller sauter quelques Coupes des Nations dans les semaines à venir. Et du coup, tu ressens une pression pour demain ? Est-ce que ce résultat va peu, pour la suite du programme, justement, il est décisif ? Je pense que Philippe connaît très bien le cheval, il sait qu'il est fiable, je pense qu'il veut, c'est le voir bien sauter comme il l'a vu avant-hier, je ne crois pas que ce soit le fait de faire une faute qui va remettre tout en question, donc là-dessus, on a dit qu'on en parlerait demain tranquillement, et une pression particulière, ça reste un Grand Prix de 5 étoiles, ça reste le Grand Prix de la boule, donc c'est quand même un des Grand Prix qu'on a envie de réussir dans l'année. Cette année, ce sont les championnats d'Europe à Aix-à-Chapelle, j'imagine que c'est en ligne de mire quand même, avec un cheval comme Armitage qui est bien sur l'herbe. Armitage, de toute façon, tout championnat est un objectif avec lui, comme les championnats d'Europe cette année, puis la finale à Barcelone, comme les Jeux Olympiques l'année prochaine, c'est un cheval qui aujourd'hui arrive à maturité, on le voit, et voilà, le championnat d'Europe est un objectif pour moi, ça c'est une évidence. D'accord, et les propriétaires, parce qu'on sait que tu avais changé de propriétaire, dans tout ça, ils t'ont soutenu, ils ont compris, parce que j'imagine que ce n'est pas évident, c'était quelques mois après ? Bien sûr, je crois que c'est aussi le rôle de tout cavalier, de leur expliquer un petit peu pourquoi l'arrêt, pourquoi la remise en route, progressive, je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et du cheval et des propriétaires, de prendre le temps, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très contents de le voir sauter comme ils sont. Ok, merci beaucoup. Merci.